Coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va préparer du céralant maison parce que ça va nous servir à réaliser quelques-unes des prochaines recettes à venir. Alors le céralant c'est quoi et à quoi ça sert ? C'est simplement un agent de texture qui permet de réaliser des baumes onctueux à tomber par terre. Des baumes mais aussi des sérums huileux, des baumes corporelles, des ongans, enfin bref, je t'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Et pour ça on a simplement besoin de trois ingrédients, pas plus. Trois ingrédients suffisent à réaliser cet agent de texture qui sert aussi d'émulsifiant qui peut dépanner, avec lequel tu peux réaliser des crèmes et des laits. Eh oui ! Alors avant de commencer bien sûr on désinfecte tout le matériel, le contenant, le plan de travail, etc. Et ensuite on va peser la cire d'abeille qui est le premier ingrédient. Donc on pèse 25 grammes de cire d'abeille précisément. Ensuite on va peser 50 grammes de glycérine végétale. Et on va mélanger du coup la glycérine végétale et la cire d'abeille. Ça m'arrive des fois de mélanger les trois. Je vais expérimenter juste au pouvoir mais en fait on obtient toujours le même résultat. Mais la traditionnelle recette veut qu'on mélange la glycérine et la cire. Mais tu peux tout à fait mélanger la cire d'abeille à la glycérine végétale et rajouter du vinaigre par-dessus. Donc il n'y a vraiment pas d'obligation à ce que ce soit d'abord les deux ingrédients qui soient apportés au bain-marie. Donc pendant que la cire d'abeille et la glycérine fondent, on va peser le vinaigre. Donc ici on utilise du vinaigre blanc et on va peser 50 grammes de vinaigre blanc également. On va l'ajouter dans le mélange glycérine plus cire d'abeille. Et on va laisser fondre de nouveau. Donc on peut vraiment laisser au bain-marie comme ça pendant au moins 30 minutes. Donc on laisse fondre tout doucement au bain-marie tranquillement. Et ensuite quand tout a complètement fondu, on sort du feu, on mélange très bien, on mélange vraiment énergiquement. Et ensuite on laisse reposer. Et tu verras qu'au bout de 30 minutes, au bout d'une heure par exemple, tu vas avoir cette couche-là. Ces deux couches qui sont bien séparées, bien distinctes. Et celle du dessus c'est notre cire à l'an. Donc c'est cette partie-là qu'on va utiliser, c'est lui notre agent de texture. C'est lui qui va nous permettre de réaliser nos soins d'exception. Et ce qui est extra aussi avec le cire à l'an, c'est qu'on va obtenir des baumes qui ne cristallisent pas. Tu peux réaliser des baumes qui sont sans effet granuleux, qui sont vraiment onctueux. Et ça c'est juste génial. Alors, donc pour faciliter l'utilisation du cire à l'an, idéalement on doit le râper. Donc on le râpe, après il n'y a pas d'obligation à le râper. On peut juste râper la quantité dont on a besoin pour notre préparation. Donc là j'ai râpé l'intégralité. En fait, avec notre préparation, on a obtenu au final 26 grammes de cire à l'an en tout. Et là, je vais préparer un petit baume onctueux avec du macérat huileux de camomille que j'ai préparé depuis des semaines. J'adore l'huile de camomille. Enfin, son macérat huileux, c'est juste, l'odeur est divine, elle est relaxante. Et là, je vais préparer un baume relaxant pour le corps. Ça sent juste trop, trop bon. On va faire un deuxième essai avec de l'huile de coco vierge pressée à froid. Et on va rajouter un peu plus de cire que dans le premier bocal, je voulais dire. Donc là, on remet le tout à faire fondre au bain-marie. C'est ce que j'ai fait. Là, tout a fondu. Dans le petit bocal de gauche, à l'extrême gauche, on a l'huile de camomille. Le bocal du milieu, on a de l'huile de coco fondue. Voilà, avec du cire à l'an dedans. Et à chaque fois, j'ai rajouté des quantités différentes. Dans le premier bocal, à savoir l'huile de camomille plus cire à l'an, il y a seulement à peine presque 3 grammes de cire à l'an dedans. Et on obtient cette texture-là. Un baume qui est super hentueux. Donc c'est presque un gel huileux en fait, en quelque sorte. Mais c'est très agréable. Ça s'étale facilement. Il n'y a pas d'effet gras. Ça pénètre très très bien. Il n'y a pas cet effet granulé qu'on peut avoir parfois quand on utilise uniquement la cire d'abeille. On n'a pas cet effet-là avec des baumes réalisés avec du cire à l'an. Donc là, tu verras que dans le bocal cire à l'an plus huile de coco, on a un baume qui est déjà un peu plus dur, mais qui reste fondant également. Ici, j'ai mis jusqu'à 4 grammes de cire à l'an. Mais on a un baume qui s'étale aussi très très bien, qui est aussi fondant et qui est très agréable. Ça fait qu'il laisse vraiment une extrême sensation de douceur sur la peau. Voilà. Voilà tout ce qu'il est possible de faire avec le cire à l'an. Mais ce n'est pas tout bien. Si on peut réaliser tout plein de recettes avec, on aura l'occasion de l'utiliser dans des recettes à venir. Dis-moi si tu l'as déjà testé cette recette. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada